Bonjour, dans cette vidéo on travaillera l'agilité pour gérer le stress et les problèmes avec souplesse. On va se concentrer sur le premier et quatrième centre énergétique. Le premier centre énergétique nous reconnecte avec la Terre et le quatrième centre énergétique nous aide d'améliorer la souplesse émotionnelle et mentale. Donc on commence debout, les pieds serrés, les mains devant le cœur, les yeux fermés. Ressentez le contact avec le sol, reconnectez-vous avec la Terre et puis ouvrez les yeux et tout doucement levez les bras, regardez les mains. Entrelassez les pouces de cette façon et puis sur l'expiration laissez les bras aller vers l'arrière le plus loin possible, ouvrez la poitrine et revenez sur l'inspiration, attrapez le poignet droit et sur l'expiration penchez vers la gauche. Sur l'inspiration revenez au centre, encore une fois entrelacez les pouces et posez le pied droit derrière, le talon levé. Et encore laissez les bras aller vers l'arrière, la force est dans les deux jambes, surtout dans la jambe gauche, le pied gauche bien planté au sol. La respiration profonde, on ouvre la poitrine, on ouvre le quatrième centre énergétique. Puis tout doucement revenez et attrapez le poignet gauche sur l'inspiration et sur l'expiration penchez à droite. Et revenez au centre, encore une fois entrelacez les pouces et cette fois posez le pied gauche derrière, le talon levé et sur l'expiration laissez les bras aller vers l'arrière. Faites attention au bas du dos, ne poussez pas trop, juste ouvrez la poitrine. Ouvrez les épaules et respirez profondément. Le pied droit est bien planté au sol, surtout l'intérieur du pied. Puis revenez au centre et relâchez la posture, les pommes devant le cœur, les yeux fermés. Faites une respiration profonde, accueillez les sensations. Et puis ouvrez les yeux sur l'expiration, descendez tout doucement avec le dos droit, les mains au sol, on va dans la planche, le dos droit, la nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale, puis le genou au sol et on s'allonge sur le ventre, les mains à côté des côtes flottant. Et sur l'inspiration, levez les épaules à poitrine, puis soulevez les épaules et laissez les omoplates aller vers le bas. Regardez vers le haut, respirez profondément. Si vous le souhaitez, imaginez que vous respirez par le cœur. Et puis tout doucement, descendez, posez le front au sol ou les mains. Sous le front, reposez-vous, détendez le dos, les épaules, la nuque, le visage. Si vous le souhaitez, basculez le bassin à gauche, à droite pour détendre le bas du dos. Et puis posez les mains au sol. Redressez-vous pour s'asseoir, les jambes tendues, pliez le genou droit, le pied droit touche l'intérieur de cuisse gauche, le pied gauche flexe. Sur l'inspiration, levez les deux bras et puis sur l'expiration, posez les mains soit au sol à côté de la jambe, soit sur le tibia, soit attrapez le pied. Si vous voulez aller plus loin, essayez de garder le bas du dos le plus droit possible. Choisissez votre niveau plus ou moins confortable et si vous ressentez la tension dans le bas du dos, relâchez la posture. Sur l'inspiration, revenez au centre et changez de côté. Encore inspirez, levez les bras et expirez, descendez, posez les mains où c'est confortable. La respiration profonde. Puis inspirez, levez les bras et relâchez la posture, détendez les jambes et puis on va s'allonger sur le dos. On va aller dans le demi-pompe. Les pieds à la largeur des hanches parallèles, les talons prédéficiés, les paumes de main au sol. Et quand vous êtes prêt, sur l'inspiration, soulevez le bassin le plus haut possible, approchez les omoplates. Et si c'est confortable, entrelacez les doigts derrière le dos et approchez les omoplates un petit peu plus et poussez le bassin un petit peu plus vers le haut. Respirez profondément. Encore une fois, les plans des pieds sont bien ancrés à l'intérieur des pieds, appuyés au sol. Et tout doucement, relâchez les doigts, les paumes de main au sol et posez le bassin au sol. Détendez les jambes. Puis pliez le genou droit, posez le pied droit sur le genou gauche et laissez le genou droit aller à gauche. Le bras droit et derrière au niveau d'épaule droite. Fermez les yeux et faites quelques respirations profondes. Laissez la gravité tirer votre genou droit vers le sol. Et puis tout doucement, revenez et changez de côté. Et revenez, détendez les jambes. Tout doucement, pliez les genoux. Relais sur le côté et asseyez-vous en tailleur ou sur les talons. On va faire la respiration de la lune, Chandra Bhendana. Fermez la narine droite avec le pouce droit. Et avec les yeux fermés, commencez la respiration profonde par la narine gauche. Sur chaque inspiration, redressez-vous un petit peu plus. Sur chaque expiration, détendez les épaules, le visage. Relâchez la mâchoire. Et continuez la respiration par la narine gauche. La narine gauche est connectée au canal énergétique de la lune. C'est l'énergie qui calme le système nerveux. Et qui ramène la clarté et l'ordre dans les émotions. Et puis relâchez la main. Gardez les yeux fermés. Faites quelques respirations profondes. Et puis tout doucement, allongez-vous sur le dos dans la posture Shavasana pour se reposer. Écartez les jambes, les bras le long du corps, les paumes de marbre, garde le ciel. Allongez bien la colonne vertébrale. Détendez les pieds, les jambes, le bassin, le ventre, la cage thoracique. Détendez le dos, les épaules, les bras, les mains. Détendez la nuque, la gorge. Détendez le cuir chevelu, le visage. Tout le corps physique est détendu. Et le mental est détendu. Détendez le cuiré. Et le corps physique est détendu. Détendez le cuiré.